La sécurisation du cyberespace est une exigence pour soutenir la transformation numérique. L'auteur ivoirien Jean-Marc Zanquin en collaboration avec la police, PLCC, ont animé une conférence débat au lycée moderne Amagou-Victor de Marqueuil. Les problématiques associées aux pratiques des jeunes se sont transformées profondément sous les effets conjugués de la massification des enseignements, de l'évolution des pratiques culturelles, de la concurrence de nouveaux supports d'information et de loisirs. Il en est résulté une prise de conscience progressive de la nécessité de faire évoluer la jeunesse en fonction des mutations en cours. Jean-Marc Zanquin fait la lutte contre la cybercriminalité Son cheval de bataille c'est dans cette perspective que l'écrivain Jean-Marc Zanquin fait recours à la lutte contre la cybercriminalité de la jeunesse des lycées et collèges comme l'une des solutions à explorer pour cette jeunesse qui perd ses droits et ses repères. Monsieur l'écrivain, votre thème sur la lutte contre la cybercriminalité est un intérêt toujours grandissant. C'était ce mercredi 27 avril 2022, en l'entame le chef d'établissement adjoint du lycée moderne Amagou Victor de Marqueuil. Monsieur Conan Gervais représentant le chef d'établissement du lycée moderne de Marqueuil a profité de l'occasion au nom du proviseur, Pour remercier les officiels qui ont effectué le déplacement et le choix de leur établissement pour le lancement officiel des activités, je suis convaincu que la richesse de ce débat d'échange que nous allons aborder sera un grand apport à la condition sociale de tous les jeunes et nos jeunes filles ici présentant en particulier. Lire aussi lutte contre les fake news, les journalistes ivoiriens lancent une campagne de sensibilisation Plusieurs communications autour du thème Monsieur l'écrivain, votre thème sur la lutte contre la cybercriminalité est un intérêt toujours grandissant. Nous espérons que cela sera d'un apport considérable pour leur maintien au sein du cursus scolaire. A nos jeunes, chaque fois qu'on vous invite ici soyez attentifs, vous êtes les ambassadeurs auprès de vos camarades. Allez transmettre le message à vos amis. A affirmé le chef d'établissement adjoint du lycée moderne à Magu Victor de Marqueuil M. Conan Gervais. Des jeunes qui s'adonnent à des crimes rituels, j'ai vécu plein d'expériences de ce genre que j'ai voulu transcrire dans ce livre pour sensibiliser les autres, L'auteur Jean-Marc Zanquin a présenté son dernier recueil de nouvelles, Samira Fès en or, dans le but de mettre les élèves du lycée moderne à Magu Victor de Marqueuil en garde contre les pratiques de certains de leurs pères qui les conduisent à la déchéance. Lire aussi Côte d'Ivoire, lutte contre la cybercriminalité des résultats concluant l'ouvrage raconte des histoires de personnes qui, voulant devenir riches, n'ont pas hésité à choisir des raccourcis comme l'arnaque sur Internet pour assouvir leur dessin. Je veux participer à la construction d'un nouveau modèle de jeunes, consciencieux, studieux et travailleurs. Des jeunes qui s'adonnent à des crimes rituels, j'ai vécu plein d'expériences de ce genre que j'ai voulu transcrire dans ce livre pour sensibiliser les autres, a expliqué Jean-Marc Zanquin qui a révélé à son auditoire que les neuf nouvelles de Samira Fès en or, sont des faits réels fondus dans un peu de fiction pour protéger la vie privée des acteurs. Je veux participer à la construction d'un nouveau modèle de jeunes, consciencieux, studieux et travailleurs. Des jeunes qui comprennent que c'est en apprenant un métier ou en s'accrochant à de bonnes études qu'on peut réussir dans la vie, a exhorté l'écrivain. Il faut souligner que l'auteur a reçu l'appui d'une forte délégation de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, conduite à ce jour par le lieutenant de police Zoko Eliby, qui a livré une communication sur l'impact de la cybercriminalité en milieu scolaire et les risques liés à l'Internet. « Ne croyez pas que tout ce que vous diffusez puis effacez sur Internet aura disparu. Non, tout est stocké quelque part et pourrait être utilisé contre vous un jour », a indiqué l'officier de police. Les élèves ont été entretenus avec plusieurs communications animées par respectivement par le sergent Esculric et Miss Doucrou tout deux de la PLCC. Lutte solitaire de l'écrivain fondée sur des bases juridiques Il est important de souligner que, depuis 2018, de façon solitaire Jean-Marc Zankin parcourt les lycées et collèges des villes de la Côte d'Ivoire pour expliquer aux jeunes les risques liés à l'Internet, mais son initiative bute régulièrement contre le manque d'accompagnement des autorités ivoiriennes et les bonnes volontés. Le gouvernement va renforcer, en 2013, l'arsenal juridique en adoptant la loi numéro 2013 à 451 du 19 juin 2013 portant lutte contre la cybercriminalité, cependant, c'est avec les fruits de la vente de quelques livres qu'il assure ses déplacements et son hébergement parce que, selon lui, il « n'est pas un de ses influenceurs pour qui pour un rien, on peut dérouler le tapis rouge en Côte d'Ivoire », a-t-il conclu l'auteur du recueil de nouvelles, Samira Fesse-en-Or. Lire aussi la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, les peines désormais alourdies par ailleurs, il faut noter que le gouvernement, pour contrer les cyberattaques qui ont longtemps terni l'image de la Côte d'Ivoire, a créé en 2011 la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. Un commando 2.0 Après la création de la plateforme en 2011, le gouvernement va renforcer, en 2013, l'arsenal juridique en adoptant la loi numéro 2013 à 451 du 19 juin 2013 portant lutte contre la cybercriminalité. Le dispositif de lutte se corse davantage, en mars 2019, par la ratification de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe. Cette convention permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une collaboration internationale dans sa lutte, pour une meilleure efficacité. La Côte d'Ivoire de bénéficier de la Côte d'Ivoire de bénéficier de la Côte d'Ivoire,